Mec, je réalise une chose, j'ai pas joué à R6 depuis des millénaires presque. Oui, oui. Et je réalise juste que c'est très dur pour moi de... Quoique là, les petits tirs que j'ai fait étaient propres. Mais c'est dur pour moi de contrôler l'arme. J'ai l'impression de manquer de... Ah, de... De pas mal de... De choses. Oui, bon. Donc... C'est quoi ton FOV ? 85. 85, ratio. 16, 9ème, 16, 10ème, 3, 2, 6... 16, 10ème, 16, 10ème. T'es sûr ? Oui, oui, je l'ai vérifié tout à l'heure. Ok, d'accord. C'est quoi ta souris ? Logitech G502X. C'est combien de DPI ? Ouais, bouge pas, bouge pas. Je vais le faire, mec. Ouais, ouais, bah fais-le. Ok, bah je ne sais pas. Non, vraiment, je suis sur le GF et je peux pas... Je vois rien. Je suis à 400 DPI. Ah, ok. En bas, il y a un truc qui s'appelle le rafraîchissement de la souris. À gauche, ouais, il est à 1000. Ah, ok. C'est quoi ton tapis de souris ? C'est un Skypad. Attends, un truc en verre ? Ouais, c'est ça. Et je préférerais en tissu, finalement. Et d'ailleurs, par le coup, truc en verre, je peux mettre mon tapis de souris en tissu. Donc du coup, c'est quoi ta résolution ? C'est ça le problème ? 2560 par 1440. Ouais, bah il est là le problème. Et ça, tu me le feras pas changer. Bah oui, bah tu vas plus la merde. Le format d'affichage. Écoute-moi, Shroud. Je l'ai vu hier, Shroud, il galérait. Ah, il était nul à chier. Pardon, mais bon, c'est vrai. T'es en combien de sensibilité ? Sensibilité, 400 DPI. Ah, oui, ça, ok. Et la sensibilité ? D'habitude, ça serait plus 14, 14. Je vais pas te mentir. 17, 17 ? Bah ouais, il est là le problème. Pourquoi tu voulais me mettre quoi ? Bah, on est en 400 DPI, etc. Par rapport à ton niveau. Surtout le fait qu'il y ait du 16 dixième et tout. No offense. Mais je pense que 13, 13, c'est grand max, quoi. 13, 13 ? Alors que d'habitude, moi, c'est 14, 14. Ouais, j'ai entendu. Admettons, 13, 13. Donc du coup, sensibilité à DS, t'avais combien ? J'avais 50 pour le 1 x 0. Tu veux pas qu'on a joué à Minecraft ? Minecraft. Vas-y, vas-y, dis-moi, dis-moi, tu fais le mec, là. Mais c'est pas que je fais le mec, Méry. C'est toujours la même problématique avec toi et moi. C'est parce qu'aujourd'hui, tu es dans une logique de changement, etc. Mais c'est extrêmement fatigant pour moi de savoir que tu vas le changer, ce truc. Qu'est-ce que t'en sais ? J'en sais que je te connais. Ok, d'accord. Dis-moi, là, en attendant, ce que tu mets. Promesse sur la tête de ton chat. Oh, pas Maximus. Bah, c'est justement. Ok, ok. Je promets que je mange mon chat si je change les trucs qu'on a mis aujourd'hui. Non, ou alors, pire, pire, tu lis ton chat. Oh non, mec, tu vas trop loin. Ouais, là, j'avoue. Donc, 50, ratio, t'as combien ? 16 dixièmes, c'est ça ? 16 dixièmes. 83 de fauve ? Toi, t'as quoi en ratio ? Non, mais on s'en fout. On me copie pas. Fauve, le fauve, le FOV, tu m'as dit 83 ? 85. Ok, mais en 1x, tu mets 35. 1x à 35 ? Oui, ferme ta gueule et tu changeras jamais. 35, 58, 59. Attends, mais fais le pas vite, s'il te plaît. Appliquer. Ok, c'est fait. Bravo. Ok, mais il faut plus jamais que t'y touches. Ok, bah, je suis prêt, mon pote. Ok. Enfin, mon pote, doucement, quand même. Viens avec moi, je te fais un coaching. Ok, un quoi ? Un coaching. Un quoi ? On va essayer de l'anglais, laisse tomber. Mon coaching, c'est cher, donc tu paieras à la fin. Ok, faut que tu joues bien, t'es en clutch 1v3. Ok, je me tue. Non, pourquoi tu veux te tuer ? Parce que je me tue, c'est comme ça. Allez, on fait du coaching. Oh non, merde, j'ai une fois un... On s'en fout. Eh, je suis tellement content qu'il retire la fois. Voilà, c'est la fois 1.5, ça. Ouais, non, mais t'as compris. Non, du coup, j'ai pas compris. Bah si, la fois, tu m'as corrigé. C'est quoi ce skin, il est beau ? Merci. Et ton charme, il est beau aussi. Merci. Je fais une... Pourquoi cette fenêtre ? Pourquoi le face shake ? Le truc, il est à l'intérieur, là. En vrai, c'est pas mal, la sensi. Oui, mais il va y avoir des moments avec et des moments sans. Oui, c'est vrai. Please, pas de face shake en plein milieu du truc, là. Comme ça, là. Ok, bah là, elle ne bougeait pas. Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'était bien, là. T'as fait Pulp Fiction, tout autour. Ok, stop, stop, hop, hop, hop. D'où tu fais ça ? Tu ressors. Tu fais quoi, là ? Mais c'est des mobs, ils en ont rien à foutre. Bah, c'est l'IA, hein. Bah, vas-y. Ok. Bah, et... Je l'ai mis en fort, l'IA. Je l'ai pas mis en novice. Non, c'est moi qui ai paramétré le truc. Ah, bah, moi... Ah oui, d'accord. Ouais, ils sont nuls, là. Ah, le bâtard, il m'a eu. Ah, merde. Ok, dis-nous ce que tu fais. Bah, là, je vais essayer de tuer le mec. Non, allez, s'il te plaît. Concentre-toi. Putain, j'ai failli mourir avec tes conneries. Ok. Ah, bah, c'est nouveau, ça ? Non, ça peut-être toujours été comme ça. Ça se casse, pas, ces trucs-là ? Si, il faut 16 balles. C'est sérieux, en plus ? Non. C'est 9 balles. Ouais. Attends, attends, laisse-moi me concentrer. On va se la jouer. Genre, imagine, je suis là, en clutch. Il m'a 55 secondes, il n'y a plus de drone. Et il y a une mouche qui passe. Je l'ai entendu, il est là, sur la droite. Ok. Nice ! Je l'avais entendu, mec. Ok. Ok, ok. Non, ça va, à la sensée, ça aurait pu être pire. Bon, je pense qu'il y a des trucs que je vais louper. Comme on a vu sur la base. Non, non, ok. Là, les mouvements... Je vais essayer avec glace. Tu peux me faire laisser terminer ma phrase, enculé ? Tu allais parler de glace, non ? Non, pas du tout. Les mouvements. Et donc, du coup, là, tu t'es dit, il va dire glace, quoi. Oui. Oui, ok. Ok, donc, les mouvements n'étaient pas si mauvais que ça. Si une personne arrive dans mon coaching et commence à avoir des mouvements comme ça, je ne vais pas lui dire que ça sent visibilité, elle est déconnante. Et moi, je le vois assez rapidement, ça. Ok, stop. Pète la porte du garage et essaye de swinguer, de lécher les arêtes sur cette porte du garage par rapport à des endroits où il pourrait y avoir des gens. Non, pas vrai. D'accord, ça va être en haut, quoi. Et on va essayer d'être un peu plus dans le détail, quand même. Par exemple, l'ouverture vers la fenêtre. Respecte le mec qui t'attend au niveau de la fenêtre, en haut, à la porte du garage. Il t'attend en haut à gauche, on veut un one tap. Non. Il ne va jamais se mettre en plein milieu de la fenêtre. Là. Non ? Ou là. Oui, plutôt, ouais. Donc maintenant, respecte-le. Ok ? Donc, le truc, c'est que, quand bien même il aurait été là ou là, c'était de raison valable, on est d'accord ? Enfin, de deux endroits qui étaient valables, gauche et droite de la fenêtre. Eh ben, nique-le, lui, fais gaffe, il arrive, il est en face de toi. Respecte les deux. D'abord un, puis l'autre. Ils ne sont pas là-haut. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire ? Ouais, je vois, je vois. Non, redis ce que j'ai dit, du coup, si tu vois. Bah, du coup, respecte les deux. C'est-à-dire que si on sait qu'il peut y en avoir un là et un là, il faut prendre en compte qu'il faut avoir un truc plus serré. Bah, refais donc, du coup, la décale en haut, sur la fenêtre. Si je t'ai dit l'information de, il est à la fenêtre, mais tu ne sais pas réellement où est-ce qu'il est à la fenêtre. Eh ben, ça serait comme ça. Je ferais une décale comme ça. Ouais, c'est pas mal. Ok, et ensuite ? Il est à la fenêtre, à la fenêtre. Toujours à la fenêtre, toujours à la fenêtre. Il est toujours à la fenêtre. Ok, mais là, c'est dégueulasse, là. Là, c'est un peu dégueulasse, quand même. Tu peux pas. Il te tue, s'il est à droite. T'as des cas, le bon... Eh ben, c'est ça, le truc. Va falloir soit chez Copic, par exemple. Je sais pas faire ça. Ouais, bah oui, bah, faut apprendre. J'ai essayé, je n'y arrive pas. Donc, bah voilà. Bah, c'est bon. Alors, t'as trouvé la solution, Mery. Non, par contre, c'est ce que je ferais. Ton coach arrive, il te dit. Et tu lui dis, j'ai essayé, j'y arrive pas. Ah, bah, faut arrêter. Ok, c'est pas con, hein. Je dis pas le contraire. Ok, d'accord. Mais ça nécessite déjà le fait que tu te sois concentré et que tu l'es respecté. Tu sois pas mort. Oui, c'est vrai. D'accord. Et donc, la première fois, t'es obligé de faire du scan en respectant un petit peu les différents endroits. Et plus ça va sur NBOSX, plus c'est compliqué. Avant, quand tu décalais, par exemple, cette porte-là. Stop ! Ici, là, en face de toi. Là, il y avait à peu près trois endroits où il pouvait y avoir une tête. Quand t'as décalé ce couloir. On s'en fout de où ils sont. On parle, poulet. Où étaient les trois positions de tête que tu devrais scanner, comme ça, décomposées, en fait, quand t'as décalé le couloir de la cuisine ? Face, gauche, droite. Ouais, ça veut rien dire, ça. S'il te plaît, donne-moi un peu des... Toilettes, ouais, ouais, ouais. Portes des toilettes. Les escas, côté escas. Oui, 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 mais à l'arrête du mur, au final. Oui, à l'arrête du mur. Ouais, très bien. Ensuite... Portes, cuisine. Portes, cuisine. Et la dernière. Et la dernière, côté double porte, barre. Exactement. Mais c'est pas possible de pas respecter la personne et donc de pas, à minima, décomposer en faisant très rapidement porte-cuisine, porte des toilettes à droite, porte des toilettes à gauche et barre. Imaginons, je suis en défense, donc du coup, la porte d'en face, elle est cassée. Et il peut y avoir des mecs à droite et à gauche de la porte. On va pas partir du principe qu'ils se mettent en rappel, même si c'est possible, d'accord ? Des trucs simples, ok ? Donc du coup, soit tu vas chez Copic en mode hipfire, tu vois, tu vas essayer de donner un petit coup quand tu vas arriver. Là, moi, je le fais self-faire que quand je suis chaud, pour le coup. Mais bon, l'idée, ça va être à peu près ça. Là, j'ai pris une info, en l'occurrence. Je l'ai fait une fois. Tac. Tout ça pour dire, c'est pas si dégueulasse que de décaler genre comme ça. Doucement, en fait. C'est ce que j'ai tendance à faire. Là, je le fais pas. Douce en marchant. Oui, je vois. Mais tout doucement. Parce que ce que tu enseignes là est en totale contradiction avec ce que je vois communément où les gens m'annoncent c'est du rush and gun, en fait. Oui, mais dans ton schéma du rush, là, d'accord ? Dans ta TDM méta, ça s'appelle. Ou alors même là, il est sur Clubhouse. Il démarre au même spawn que nous. Il rentre très, très vite dans la map. Parce qu'il avait droné qu'il n'y avait personne. Toi, tu vas voir une personne qui va rentrer très, très vite. Ok ? On est d'accord ou pas ? Et donc, tu vas définir que le mec décale aussi très, très vite. Mais c'est deux choses totalement différentes. Ce que t'as pas vu, par exemple, c'est qu'au final, sur les deux derniers pourcents pour aller ouvrir la ligne, parce que sur NB6, ça se joue à un pixel, une ligne. Ok ? Oui. Donc, pour ces deux derniers pourcents-là, si ça se trouve, il a marché. Toi, tu l'as vu courir, 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 rentrer comme un débile, etc., machin truc bidule, arriver sur une ligne où il savait qu'il y avait quelqu'un, marcher, décaler tout doucement, mettre la tête. Mais toi, t'as vu au final qu'un mec courir pour aller faire un kill. Mais la vérité, elle est tout autre. J'adore cette map. Moi, j'adore cette map. J'adore quoi ? J'adore vraiment cette map, pour le coup. Moi, j'adore cette map. Allez, dans les îles, il fait beau, petite plage. Là, t'as décalé comme un fils de pute. Ouais. Ouais, tu t'aurais pu mourir. Ok, mets toi en rappel. Et nickelé en tête à l'envers. Ouais, enfin, s'il y a du monde, je vois personne. T'es prêt ou pas ? On va rentrer comme des fils de pute. Comment on rentre, ma vie ? Bah maintenant, on y va. Enorme ! Il y en a un tombé sur site. Il y a eu un putain de piège que t'as déclenché que je me tape, quoi. T'avais pas de gros lignes, hein. T'as vu, c'est incroyable. T'as vu, c'est incroyable. T'as vu, c'est incroyable. Bah oui. Eh bien, on y va. Ok. Vas-y, avec ton shield. Avec ton shield. Avec ton shield. Vas-y. Mets-le ton shield, là, le premier. C'est 4. Non, ça va aller. Tu l'as kiffé ou pas ? Ouais, j'avais grimpé. Oui, ça t'a chauffé l'oreille droite, non ? Ouais, ouais, ouais. Ouais, non, bah... Je me voyais partir. Oui, ouais, ouais. Ok, lui, tu le niques. Vas-y, pareil, tu remets à la limite un deuxième machin et t'avances. Et t'en mets un deuxième. Si tu peux passer. Voilà, parfait. Tu vas bien le faire chier, lui. Ouais, je vais les déclarer, là. Appuyez. Je sais pas, biser. Allez, vas-y. Tu me suis, tu fais la revenge. 3, 2, 1, go. Il devait être la balle, là. Voilà, nickel. Allez. Ouais, faut que je m'habitue un peu à la sensi, quand même. J'ai fait le kill, mais c'était un peu médiocre de chez médiocre. Voilà, c'est propre, ça. Oui, c'est propre. Doucement, sur les décals. Ouais, surtout là. Tu vois, t'es mort toi, tu me vois, là ? Ouais, ouais, je te vois. On te regarde bien. Fil barbelé, ça aurait été sympa de les mettre. Ouais, c'est ce que j'ai... Mais je me tâte à aller le mettre là, mais... Enfin, celui-là va suivre derrière. À ma droite fenêtre. Ouais, on s'en fout, c'est fenêtre, du coup. Ça a l'air qu'il y a quelqu'un, là. Oui, mais il est ton pote. Donc on s'en fout de lui. Allez, push, là-bas, va faire un kill, mais doucement. En marchant, qu'en marchant. Clique droit, clique droit, clique droit, clique droit. Ouais, en marchant, petite décale. À droite, 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 droite ! Allez, reload ton arme, quand même. J'ai plus de balles, là. Ouais, bah, t'avais plus de balles. Et la touche R. Non, il n'y a pas, il n'y a pas de... J'ai enlevé la touche R. Ah oui, d'accord. Justement, pour m'habituer... Ouais, elle est à la base du DPI. Voilà. C'était bien. En tout cas, d'avoir continué ton mouvement sur le Jackal, c'était bien. Pourquoi ? Regarde sur mon live. La vraie réponse, c'est au final, pour essayer de faire un truc plutôt que « Oui, mais la perspective et son champ de vision, etc. » Le seul truc que t'as besoin de savoir, au moment où tu décales large, tu vas voir des éléments de son corps avant que lui, il le voit pour tes prochaines décales. N'essaie pas de réfléchir à la perspective, ni à quoi que ce soit. Mais sache que jusqu'à partir du moment où tu décales large et que le mec, il est serré contre son truc, c'est toi qui va gagner ton duel. Si l'élément qui nous sépare est bien évidemment le mur. Parce que si l'élément qui nous sépare est un shield, bon, ça change tout. On est d'accord, lui, il nous voit, moi, on le voit pas. Le shield, il peut décaler au-dessus. À droite, à gauche, on sait pas. Tu sais, c'est un shield, quoi. En revanche, là, sur le truc, il n'y avait pas vraiment 36 000 possibilités, quoi. Et en plus, il y a un autre truc, c'est qu'au moment où toi, tu vas décaler, quand tu vas commencer à le voir, derrière toi, tu fais un angle de 20 degrés, quoi. Alors que lui, il sait pas, en fait. Toute cette partie-là du dessin, elle ne te sert à rien ici. C'est ça, ton champ de vision ? OK, avec un angle de, je sais pas moi, 30 degrés, par exemple, tu vois ? Mais lui, au moment où il va décaler, il va devoir donner tout son corps et son champ de vision sera de 100%. Donc un angle beaucoup plus important, au final, qui va devoir swinguer. Et c'est là que souvent, les gens doivent faire des flick shots. Parce qu'il sait pas vraiment où est-ce que t'es, tu vois ? Il sait pas si t'as continué ton mouvement. Mais en vrai, le jackal, quand il avait fait l'erreur d'aller se mettre comme une merde dans son trou, là, t'avais raison de continuer ton mouvement. C'était bien. Et c'est ça, l'essence de R6. J'admets, j'admets. De couper la tarte, de se déplacer ici, 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 ici. Et à la fin, ça ressemble à quoi ? Cut the pie. Ça ressemble à une tarte. Sous-titrage Société Radio-Canada